écoute moi bien tu n'es pas un smartphone tu n'es pas une tortue pourquoi est ce que je te dis ça parce que c'est le smartphone qui passe en mode économie d'énergie pour sauvegarder sa batterie qu'il n'y en a plus beaucoup la tortue ou l'ours elle va hiberner l'hiver pour sauvegarder son énergie parce qu'elle n'en a pas beaucoup et que c'est inscrit dans son adn tu n'es pas un smartphone tu n'es pas une tortue tu n'as pas à faire gaffe à manquer d'énergie en tout cas tu n'as pas à faire gaffe à manquer d'énergie parce qu'il te manque des ressources ce n'est plus le cas tu n'es plus un homme préhistorique qui ne sait pas quand aura lieu son prochain repas tu n'es plus un homme préhistorique qui a des difficultés à dormir parce qu'il doit assurer sa sécurité tu vis aujourd'hui dans une société où tu sais exactement qu'est ce que tu vas manger à ton prochain repas et dans une société où tu peux dormir sur tes deux oreilles dans ton petit lit douillet tous les soirs tu as donc le repas et le repos qui sont assurés tu as tout ce qu'il faut pour avoir une bonne énergie tu as tout ce qu'il faut pour faire exploser tes niveaux d'énergie et passer à l'action dans ta vie et il faut absolument que tu t'en rendes compte c'est fondamental si aujourd'hui tu estimes que tu ne manques que tu manques d'énergie parce que ça peut être ton cas sache que ce n'est pas par manque de ressources c'est plutôt par excès de ressources et c'est là où c'est devenu complètement aberrant envie d'une société folle si aujourd'hui tu n'as plus d'énergie c'est peut-être parce que tu ne fais pas attention à ton sommeil parce que tu perds beaucoup de temps le soir devant les écrans devant de vous dans les sur les réseaux sociaux ou à sortir ou à faire des choses et tu ne t'imposes pas de discipline sur le sommeil en te disant il faut absolument que je fasse gaffe à mon sommeil parce que c'est la clé de mon bien-être et de mon énergie si aujourd'hui tu manques d'énergie c'est peut-être aussi parce que tu ne fais pas gaffe à ton alimentation que tu manges avec plaisir tout ce que cette société a à t'offrir le problème est que la société moderne est beaucoup trop abondante et beaucoup trop riche donc là encore si tu ne t'imposes pas de discipline tu cours droit à la catastrophe vers une baisse d'énergie monstrueuse et l'apparition de maladies qui peuvent être très très graves si aujourd'hui tu manques également d'énergie c'est parce que tu n'as pas de discipline sur ton activité physique on vit dans une société où la sédentarité est en train d'exploser si tu veux la statistique qui fait peur sache qu'aujourd'hui en moyenne l'activité physique mondiale est équivalent à marcher 800 mètres par jour 800 mètres par jour est ce que tu te rends compte du truc c'est beaucoup trop peu on est en train de s'encrouter et là aussi ça donne lieu à des maladies très très graves qui sont en train de flinguer ton énergie donc aujourd'hui sache que ça ne va pas te tuer de bouger ça ne va pas te tuer de passer à l'action dans ta vie tu as à ta disposition toutes les ressources nécessaires pour avoir une énergie au top pour avoir une énergie explosive et passer à l'action et aller chercher ce que tu veux vraiment dans ta vie tu n'es pas obligé de subir ce que la ce que la société t'envoie en pleine tronche diminuer tes niveaux d'énergie flinguer tes niveaux d'énergie et subir une vie dans laquelle tu ne passes pas à l'action sur les projets qui te tiennent à aujourd'hui je veux vraiment que tu comprennes que si tu arrives à mettre de la discipline sur l'alimentation le sport et le sommeil tu pourras avoir des niveaux d'énergie conséquents qui vont te permettre de péter la forme et de faire plus que métro boulot dodo tu pourras te réveiller tôt passer à l'action pour te former pour lire pour faire du sport pour faire plein de choses qui vont apporter des résultats exceptionnels dans ta vie et ça tu pourras le faire sans avoir peur de de tomber de fatigue si tu veux et même je vais te dire un truc c'est tout l'inverse qui va se passer à partir du moment où tu vas passer à l'action pour obtenir des résultats dans ta vie tu vas ressentir une patate d'enfer parce que tu vas parce que déjà d'une au niveau de ton mental tu vas ressentir tu vas obtenir plein de résultats tu vas bâtir une autodiscipline tu vas bâtir une confiance en toi énorme mais en plus ce mode de vie là du matin parce que je te parle du réveil matinal mais ce mode de vie suppose que tu aies une bonne hygiène de vie qui va faire exploser tes niveaux d'énergie donc si tu veux aujourd'hui moi je t'invite vraiment 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 à bouger dans tous les sens du terme aussi bien physiquement que mentalement ne reste pas sédentaire va faire du sport fait en sorte l'alimentation fait attention à ton sommeil cultive ce niveau d'énergie de manière à pouvoir passer à l'action dans ta vie obtenir des résultats et aller chercher ta vie maximale tu en as les capacités tu as toutes les ressources à ta disposition il faut que tu comprennes aujourd'hui qu'il est de ton entière responsabilité d'aller chercher la vie que tu veux vraiment tu as tout ce qu'il faut pour réussir sauf si bien sûr je suis pas complètement con sauf si bien sûr tu es malade si tu as une maladie grave si tu es handicapé dans ces cas là évidemment c'est beaucoup plus compliqué pour toi mais je parle à toutes ces personnes qui peuvent le faire et qui ont le luxe de pouvoir essayer qui ont le luxe de pouvoir aller chercher la vie qu'ils veulent vraiment si aujourd'hui tu as envie de passer à l'action si je t'ai quelque peu bougé sache que tu vas retrouver dans cet épisode de podcast ou dans mon livre réveil matinal vie maximale ma méthode de réussite en cinq étapes ma méthode de réussite réveil matinal vie maximale qui te permet si tu veux d'avoir des objectifs concrets sur lesquels tu vas passer à l'action chaque jour et qui vont t'emmener vers la vie que tu veux vraiment tu peux trouver ces ressources dans mon livre et si tu veux tu peux également me contacter sur instagram ou facebook on pourra en discuter et faire en sorte de mettre ta vie ta meilleure vie sur les rails avant de terminer cet épisode concernant le repos et l'énergie j'aimerais faire nuancer quelques peu mes propos en te rappelant qu'il est bien sûr fondamental de se reposer c'est normal de se reposer mais tu vois là où où je je mets un petit peu ma ma petite patte c'est que pour moi le repos c'est également une discipline il faut te discipliner à te reposer il faut pas te laisser complètement aller de manière à ce que ta vie soit un repos total dans ce cas là tu glisses complètement vers le confort et c'est très mauvais pour toi il ne faut pas non plus que ta vie soit une succession de travail h24 parce que là tu vas t'épuiser ça va être très mauvais pour toi également il faut selon moi que tu te discipline à te reposer c'est à dire que tu prévois des créneaux dans ta journée dans ta semaine où tu ne fais rien où tu décides de te divertir où tu tu décides de ne rien faire de te reposer de te faire du bien parce que c'est nécessaire mais il faut trouver ce juste milieu là il faut trouver cet équilibre il ne faut pas faire n'importe quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre il me tenait à coeur d'apporter cette précision parce que le repos reste quand même quelque chose de fondamental mais si tu veux aller chercher des choses dans ta vie il faut que tu bouges que tu cultives des niveaux d'énergie que tu te fasses violence et que tu passes à l'action je sais comme d'habitude je te fais pas rêver je te vends pas du rêve je te dis les choses comme elles sont on est dans la vraie vie et c'est comme ça que ça se passe si tu veux quelque chose il faut aller le chercher et c'est comme ça malheureusement l'épisode de podcast se termine ici je te remercie de l'avoir écouté si comme d'habitude tu estimes qu'il t'a apporté de la valeur ou si tu penses qu'il peut apporter de la valeur à d'autres personnes n'hésite surtout pas à en parler n'hésite surtout pas à le partager tu trouveras dans le lien en description de ce podcast donc excuse moi j'ai bugué tu trouveras en description de ce podcast sur youtube ou sur les plateformes un lien vers un guide qui peut t'aider dès demain matin à te réveiller très tôt pour passer à l'action dans ta vie et un lien vers mon livre qui va te donner toutes les clés également pour te réveiller tôt et passer à l'action dans ta vie du coup je compte sur toi vraiment pour partager ce podcast et si tu peux également le noter sur Apple Podcast ça m'aiderait beaucoup parce que ça m'aiderait à le faire connaître donc merci à toi pour tout ce que tu fais pour moi merci à toi de m'écouter merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et ce podcast et d'ici le prochain épisode je te dis à bientôt salut